On va finalement, pour clôturer ce premier chapitre, parler de budget. Et oui, on devait bien parler budget. À un moment donné, on vous a montré tout ce qui est les nouveautés, les points importants, les embûches dans lesquelles ne pas tomber, tous les petits trucs, astuces, les conseils pour imaginer, créer, soit sa cuisine neuve, soit de lifter et de rénover sa cuisine. Maintenant, on parle un peu de budget. Sept points qui me semblaient importants à vous donner, afin de vous donner un peu les gros postes d'une cuisine qui peuvent des fois vraiment changer votre budget cuisine équipée. Premier point, la dimension de la pièce. Plus il y a de meubles, plus la cuisine est onéreuse. C'est logique. Alors, on le sait, vous le savez très certainement aussi, ce n'est pas trop le prix du caisson qui coûte dans une cuisine équipée, c'est le nombre de colonnes et la qualité de port qu'on prend dedans. Ça, c'est le point numéro un. La taille de la pièce est aussi un grand facteur de budget. Point numéro deux, l'îlot de cuisine. On nous demande énormément d'îlots. Un îlot, c'est plus de meubles, c'est plus de travail, c'est plus de finition, c'est plus de joues qui retombent. En fait, c'est plus de bois pour avoir un îlot. Ça donne tout le charme, toute l'esthétique. Je pense que c'est une dépense qui vaut la peine quand on a la possibilité de le faire. Mais l'îlot, fatalement, est une grande partie du budget dans une cuisine équipée. On en a parlé beaucoup dans les épisodes précédents. Les cuisines avec gorge ou avec poignet. Et oui, les cuisines avec gorge coûtent un peu plus cher. Alors, vous allez me dire comment ça se fait. Il n'y a pas de poignet. Et comme je le disais aussi avant, les gorges sont des poignets. Quand vous avez quatre portes, quatre petites poignets de 15 cm, il faut imaginer qu'une gorge sur des meubles de 60 cm, ce sera donc 2,40 m de gorge linéaire en aluminium. Et donc, en plus, vous devez travailler le caisseau pour accueillir la gorge. Donc, en fait, une cuisine à gorge a tendance à être un peu plus chère qu'une cuisine avec poignet. Vous rajoutez à cela un îlot, fatalement, vous avez le budget qui peut légèrement varier. Point numéro 4, alors c'est un gros point important, l'électroménager. Si un jour, on se rend compte et qu'on parle de cuisine, je le dirai très facilement, car l'électroménager est un point très important. Il m'est arrivé un exemple qui est tout à fait réel. Un client m'avait listé la totalité des électromiles qu'il voulait. On était presque à 9 500 d'électromiles que lui m'avait demandé d'inclure dans son devis. Et c'était le budget complet de sa cuisine équipée. Voilà, on voulait un four vapeur, un frigo avec distributeur, avec la machine à glaçons intégrée dedans. Un four vapeur, un tiroir sous vide. Il fallait une machine à café 1000. Ça coûte près de 3000 euros, une machine à café 1000. Il fallait une nouvelle table de cuisson, flex, move, etc. Et donc, ce que je peux comprendre, c'est que malheureusement, parfois, les gens n'ont pas tous les budgets, etc. dedans, mais l'électroménager est effectivement une grande part du budget. Maintenant, c'est logique aussi. La table de cuisson, on s'en sert tous les jours. Le four, si vous en servez beaucoup, c'est gai d'avoir un four pyrolyse, un four multifonction. Donc, considérez effectivement que l'électroménager est une grande part du budget. Et parfois, il m'est même arrivé d'avoir autant d'électroménagers que de meubles, en tout cas, on ne vous dit budget, dans votre cuisine équipée. Point numéro 5, le choix du plan de travail. Alors, il faut être très clair, très transparent. Tout ce qui est coriand, dectone, vert, massif, sont les plans de travail les plus onéreux. Les meilleurs rapports qualité-prix restent stratifiés. Le quartz, le granit sont des excellents rapports qualité-prix. Fatalement, si on met un îlot de 3,40 mètres par 1,20 mètres et qu'on doit poser une grande pierre dessus, tout cela va varier. Mais comme ça, vous savez également quelles sont les plans de travail, les matières de plan de travail les plus onéreuses dans notre domaine. Aussi, le travail d'un plan de travail. Si on veut mettre une taca fleurante, si on veut mettre un évier sous-intégré, une zone défoncée dedans, fatalement, ça représente aussi, en plus du prix de la pierre, le façonnage et un façonnage supplémentaire. Point numéro 6, les portes. Bien évidemment, la qualité des portes. Attention, vous le savez, en cuisine équipée, si vous prenez une porte en verre, ce n'est pas forcément la porte la plus robuste, mais elle sera plus onéreuse qu'une porte en bois, une porte en mélamine ou une porte en stratifié. Le prix n'est pas un facteur de robustesse dans le monde de la cuisine équipée. Mais par contre, effectivement, une porte en verre, ce n'est plus look, ce n'est plus design, ce n'est plus fin. Donc, elle peut coûter un peu plus cher. Donc, si on prend une porte en mélamine, on est sur un entrée de gamme, pas un bas de gamme. On est sur un entrée de gamme. Numéro 2, on pourrait parler de stratifié. Stratifié, c'est un milieu de gamme, un excellent milieu de gamme. Troisième, les lacs directs. On parle déjà des lacs directs de milieu de gamme. Ça commence tout doucement à monter en gamme. Mais attention, ne pas confondre lacs directs et lacs traditionnels. Quatrième porte, on monte chaque fois un petit peu en prix, les portes sur cadre. Effectivement, vous avez des cadres avec vos portes. Soit vous avez une porte complètement lisse, soit une porte sur cadre. Vous voyez derrière moi, c'est une porte qui est relativement travaillée. Tout ce qui est porte qui est un peu plus travaillée, coûtera un peu plus cher qu'une porte liste. Juste après, numéro 5, effectivement, les lacs traditionnels. On a fait une vidéo sur ça. Les lacs directs, vous laquez un grand panneau, vous coupez et vous collez les champs. La laque traditionnelle, chaque porte est laquée individuellement. Donc plus de travail, un petit peu plus cher. Portes en phénix, on est déjà dans le début du haut de gamme. C'est du stratifié NTM, nanotechnologie moléculaire. C'est un stratifié extrêmement fin. On est déjà sur un bel haut de gamme. Dans le tout haut de gamme, si on prend le point numéro 7, vous aurez à ce moment-là tout ce qui est porte en céramique. Portes en véritable bois, portes en verre, verre mat, verre brillant. Là, on a vraiment de la porte extrêmement travaillée. Alors, il y a certainement d'autres matières de porte que j'ai oubliées, volontairement ou simplement c'est difficile, mais je voulais un peu vous brasser le prix des portes de 1 à 7 d'une porte de bonne qualité, entrée de gamme, vers une porte qui est esthétique, mais qui vaut un petit peu plus d'argent. Les accessoires, pour terminer. Les accessoires, c'est un point très, très important en cuisine. Ça peut être pratique, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et je vais vous donner un petit exemple. Quand vous prenez, par exemple, un range couvert pour aménager votre tiroir à couvert, vous le prenez en plastique, c'est souvent d'excellente qualité, et vous l'avez entre 30 et 50, 60 euros, 70 euros sur mesure qui s'intègre à votre tiroir. Et vous pourriez l'avoir en bois massif. Et on peut passer d'un accessoire qui, normalement, en plastique va coûter entre 30 et 80 ou 90 euros à presque 250 à 350 euros en bois massif. Et c'est là toute la différence. Les petits accessoires dans la cuisine qui peuvent être pratiques peuvent parfois faire monter le prix. Et vous vous retrouvez avec une cuisine à 19 000 avec des accessoires traditionnels. En mettant quelques petits accessoires, hop, vous passez à 20 000 euros. Donc c'est important à savoir que les accessoires sont pratiques, mais il faut savoir simplement où vous allez placer le curseur, en fait, pour vous faire plaisir dans votre cuisine équipée. Merci à toutes et toutes d'avoir suivi cette vidéo. C'est la fin du chapitre 1 consacré à la cuisine équipée. Et voilà, vous avez maintenant à la maison sur YouTube un outil hyper pratique pour vous faire une idée pour une nouvelle cuisine, pour une rénovation de cuisine. On va entamer le chapitre 2, le deuxième grand pili de notre magasin. Vous savez que nous, on a trois piliers. Cuisine équipée, placard dressing et l'électroménager. La chaîne YouTube et le magasin sont largement consacrés à ça, petit ou gros ménager. Mais un point que nous aimons beaucoup, c'est placard dressing. Et donc, on a écrit tout plein de vidéos pour vraiment vous aider à vous faire une idée sur ce que peut être un placard dressing, les différences, etc. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, nos autres réseaux sociaux si vous voulez nous suivre. À bientôt. Ciao.